Musique 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 Mercredi dernier encore, nous célébrions la femme. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir pour notre rendez-vous habituel. La femme représente l'amour, la douceur, la beauté, le charme. Elle fait les voix des voleurs, mais également les fous qui disent la vérité au président, n'est-ce pas ? Comment séduire la femme ? Comment faire en sorte qu'elle n'est Dieu que pour vous ? Mesdames et messieurs, c'est papier romance de ce jour. Mais en attendant, voici Jonas Pedro qui lui dit comment séduire la femme en chanson. Musique C'est la journée de la femme, les femmes à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, président, roi, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, président, roi, fous et voleurs. Musique Eh bien mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le décor il est planté. Je suis là en présence de mon invité. Monsieur Gaba, bonjour. Bonjour Unes, mon pauvre. Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Et bien ici c'est Ulrich Gaba, journaliste communicateur en service à la télévision au Canal 3 Bénin. Je suis le principal animateur du journal Le Grand Format. Ça passe tous les dimanches à 13h sur Canal 3 Bénin. Et comme je l'ai dit, je suis juste journaliste communicateur, voilà. Et là, maintenant vous vous érigez en… Ben ici, je suis ici en tant que expert ou sinon apprenti séducteur. Mais on a eu dire quand même que vous êtes un vrai charmeur, un vrai tombant. C'est vous qui le dites ? On a eu dire. Alors, vous connaissez le thème de notre débat aujourd'hui, comment séduire la femme. Et avec vous, nous allons en apprendre bien plus à ce propos. Ce qui est certain, on va… C'est un rendez-vous du Donner du Recevoir. J'aurai à apprendre de vous, vous aurez à apprendre de moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, tout de suite, on va y aller. Alors, pour séduire une femme, Monsieur Gaba, déjà, il faudrait la draguer. Et la draguer veut dire l'aborder. Comment est-ce que cela va se faire ? Tout de suite, je dirais que séduire la femme n'implique pas tout de suite forcément l'acte de drague. Parce que la séduction passe d'abord par le comportement, par les gestuels. Parce qu'en réalité, le défaut de parole ne veut pas dire le défaut de communication. On peut draguer sans parler, on peut draguer à travers les yeux, par la bouche, par son comportement, par sa manière de regarder. Il y a beaucoup de choses qui permettent de séduire une femme. Et quand je vais à l'étymologie du mot séduit, sous-sédère et qui vient du latin, qui m'est étiré à part. En fait, séduit veut dire d'abord attirer l'attention. Et quand vous voulez attirer l'attention, il faut d'abord que vous-même vous soyez sûr de vous. Que vous sachiez ce que vous faites, que vous maîtrisiez vos atouts personnels. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas d'homme vilain, il n'y a pas de femme vilaine. Comme le dirait l'autre, ce gars-là est laid. Non, non, je suis contre cette chanson. C'est vrai que ça fait bien marrer, mais je suis contre cette chanson. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de femme laid, il n'y a pas d'homme laid. C'est juste que chacun a son charme. Et il faut maîtriser son propre charme. Et dès que vous arrivez à maîtriser votre propre charme, vous le mettez en valeur. Et c'est en le mettant en valeur qu'on sent une certaine maîtrise de vous-même. Et cette maîtrise de vous-même donne beaucoup plus de charme à votre personne. Parce que lorsque vous vous maîtrisez celui qui est à l'extérieur, celui qui est loin de vous ou près de vous, sans que cette personne a quelque chose à revendre. Et c'est à partir de cet instant qu'on commence par faire attention à vous. Et là, vous séduisez. Il y a la séduction, disons, volontaire. Il y a la séduction involontaire. La séduction involontaire, vous êtes dans un endroit. Vous faites quelque chose de façon simple que quelqu'un d'autre apprécie. Mais il y a aussi la séduction volontaire que vous ne lève pas, vous savez faire. Madame Beau, je regardais vos lettres, vos lèvres depuis très longtemps. Là, je me dis, de temps en temps, il y a la langue qui passe sur les lèvres. C'est une séduction involontaire, là. Peut-être que je ne sais pas si c'est volontaire. Et volontaire, on va dire. Et volontaire, on va dire. Alors, dites-moi, M. Gaba, comment est-ce qu'on pourrait arriver à savoir qu'on plaît à une femme, qu'on pourrait intéresser une femme ? Est-ce qu'on pourrait essayer un refus tout de suite quand on ne sait pas et qu'on s'attaque à une femme qu'on n'intéresse pas ? Effectivement, ce n'est pas toujours facile de deviner. Il n'y a pas une science exacte dans la matière pour dire, oui, dès que vous avez tel résultat ou tel signaux, vous pouvez systématiquement savoir que la femme qui vous plaît, il y a un retour de l'ascenseur dans son désir. Non, il faut simplement d'abord commencer par apprendre à comprendre celle qu'on a ou celui qu'on a en face de soi. Parce qu'une chose est de savoir vous-même d'abord qui vous êtes. Parce que je le dis, la séduction, c'est vrai que c'est à l'endroit de l'autre, de celui que vous voulez séduire, mais ça commence d'abord par vous-même. Si à votre niveau, personnellement déjà, vous n'avez pas la possibilité de maîtriser vos mouvements, vos comportements, vous ne pouvez pas séduire quelqu'un. Et maintenant, si je suppose que je suis un homme, je prends mon cas personnellement, si je suis un homme et que je suis quelque part, je veux séduire une femme, toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Il y a des femmes, quand elles sont encaressées par un homme, elles ont une manière de le regarder. C'est à l'homme de savoir interpréter ce regard. Il y a des femmes, quand elles apprécient un homme, peut-être qu'elles passent la langue sur les lèvres comme vous l'avez fait tout à l'heure, je ne dis pas que c'est le cas. Ben écoutez, je ne dis pas que c'est le cas. C'est déjà ça. Il y a des femmes, et là c'est encore plus pertinent, il y a des femmes par exemple, quand elles apprécient un homme, au lieu de montrer leur intérêt, elles commencent par faire sortir les côtés négatifs de cet homme. C'est-à-dire, tout ce que l'homme fait de mauvais, c'est ça qu'elle critique. Et ça devient à la limite une obsession. Et cette obsession va dans un autre système, au point où elle ne commence maintenant pas vraiment à s'attacher à la personne. Donc, il n'y a pas en réalité un calcul exact en la matière pour dire, quand vous avez tel signal, ça veut dire que la femme apprécie. Mais c'est justement vous d'abord qui devrez maîtriser votre art. Parce que la séduction, c'est un art. Et si vous ne maîtrisez pas votre propre art, vous ne pouvez avoir d'effet sur personne. Il n'y a pas de magie en la matière. Il faut d'abord que vous vous maîtrisiez vous-même. Si vous vous maîtrisez, vous pouvez faire du charme sur autrui. Monsieur Gaba, on va faire du contraire. Une femme vous plaît, tout de suite. Que faites-vous ou que lui dites-vous ? Qu'un homme vous plaît, vous, comment vous faites ? Il me plaît, il me plaît. Il me plaît, il me plaît. Mais écoutez, là tout de suite, vous êtes là en qualité d'invité. Et c'est vous le coach aujourd'hui. Et vous allez apprendre à l'autre téléspectateur à dire... J'ai l'habitude de dire souvent que la séduction commence par la douche. Excusez-moi d'être assez directe, la séduction commence par la douche. Parce qu'en réalité, nous voyons le côté externe qui vient tout de suite, mais il y a le côté interne. Le côté externe, c'est d'abord l'habillement, l'hygiène, je dirais, l'hygiène de cette femme. Parce que c'est trop facile de dire, je veux séduire quelqu'un et d'avoir une haleine qui ne l'attire pas. Exactement. Si vous êtes avec quelqu'un, vous échangez avec lui, vous voulez l'attirer, et que avec les deux premiers mots, votre haleine repousse, il y a de fortes chances que cette personne ne soit jamais attirée. Bien que votre accoutrement, votre gestion l'intéresse, mais il y a déjà quelque chose qui bloque. Il n'y a pas rien. Donc il faut... C'est pour ça que je dis que ça commence par la douche. Vous commencez d'abord par faire votre hygiène personnelle. Et à partir de cet instant, vous vous habillez décemment. S'habiller pour séduire, ce n'est pas être extravagant, mais c'est mettre à ce qui va avec soi. Quelque chose qui vous met en valeur. Simplement, mais bien et propre. C'est le sujet pour habiter de dire, achetez-les, habille-toi bien. Et quand vous vous habillez bien, déjà, ça vous met en valeur, sans que vous ne veuillez même attirer l'attention sur vous. Et quand vous êtes... On va vraiment la fixer parce que, en réalité, le premier organe sexuel de l'homme, c'est les yeux. C'est à partir des yeux que l'homme commence par être intéressé par la femme. Et quand vous commencez par regarder la femme, vous sentez que, bon, peut-être qu'elle a un petit besoin à un niveau donné que vous, vous avez remarqué. Peut-être que vous pouvez commencer par l'intéresser à ce niveau-là. Et il y a aussi l'humour, justement. Et quand vous êtes un homme ou une femme qui a assez d'humour, vous avez beaucoup plus de facilité. Si vous faites bien attention, ceux qui ont assez d'humour ont la facilité de traguer. Sans dire mademoiselle ou monsieur, je vous aime, ils ont la facilité de faire effet sur les autres. Et donc, il faut avoir l'humour, il faut avoir le sourire. C'est justement pour ça qu'on dit souvent, il faut sourire à la vie. Quand vous souriez à la vie, vous avez beaucoup plus de chances d'être heureux. Et le regard, ben voilà, ça c'est encore un autre atout. Donc, en toutes choses, comme je reviens sur mon point de départ, il faut d'abord maîtriser son propre art pour pouvoir faire effet sur autrui. Alors, monsieur Gava, dites-moi, quelle est la part du matériel, la part de l'argent dans la séduction ? En réalité, il y a un instant, je scindais la séduction en deux parties. Il y a la séduction externe et il y a la séduction interne. La séduction interne, en fait, c'est tout ce qui vient de vous à travers, bien sûr, l'hygiène personnelle. Il y a aussi également le comportement, il y a le sourire, il y a votre manière de regarder et tout ça. Maintenant, il y a la séduction externe. À partir de la séduction externe, vous avez déjà les habits, vous avez ce que vous mettez. Si c'est une femme, sa coiffure, son maquillage, les rouges aux lèvres, il y a beaucoup d'autres aspects qui interviennent dans ce sens. Et justement, par rapport à l'externe, on a maintenant le bien matériel qui est les villas, les voitures, la moto, il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent. Et quand ce matériel rentre dans le jeu, ça peut donner un poids, c'est en fait un atout, un bonus à la séduction. Sinon, en réalité, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, il dit que la séduction externe est beaucoup plus une grimace infernale. C'est très important, la séduction externe est beaucoup plus une grimace infernale. C'est pour dire que la séduction externe n'est pas toujours ce qu'on croit être. Tout commence par la séduction interne. Donc, c'est vrai que beaucoup de femmes aujourd'hui voient beaucoup plus la séduction externe. Et on se dit, il a une belle voiture, il a une belle villa, il a un bon job, il a un bon rang social. Donc ça, c'est l'attirance, c'est l'attirance matérielle. C'est différent. Mais il faut scinder l'attirance matérielle de la séduction. La séduction est un art. L'attirance matérielle, c'est tout autre chose. Je suppose, je prends un cas par exemple, des jeunes aujourd'hui qui sont beaucoup plus cibés criminels. Je suppose, il n'a rien, il ne s'est pas s'habillé. Il porte un jean, il mélange tout un accoutrement et puis bon, c'est tout un beli-mélo. Mais il a une très belle voiture, une très belle voiture. Je suppose, une Murano haut de gamme, dernier cri. Vous imaginez que s'il met ça en valeur, là nous parlons beaucoup plus de l'attirance vers le matériel. Mais ce n'est pas de la séduction. Il faut qu'on fasse la différence entre l'attirance et la séduction. Au niveau de la séduction, il y a un art qui est fait. Et cet art va beaucoup plus du profond de soi. Ça sort du profond de soi, pardon. Et quand vous l'exprimez, on voit en réalité la beauté qui est cachée en vous. Et c'est cette beauté qui est à la fois en réalité une personnalité de vous et en même temps un mystère de vous. Et c'est la recherche et la conquête de ce mystère-là qui pousse l'autre à venir vers vous. Parce qu'il se dit, oui, mademoiselle Mpo, Inès Mpo a quelque chose que je veux découvrir. Elle a du charme, elle a un beau sourire. Mais il y a un côté mystérieux qu'il veut découvrir. Et c'est en allant vers ce mystérieux qu'il va à la conquête de quelque chose qu'il va découvrir à la longue. Et c'est ça, la force de la séduction. La séduction, ce n'est pas de l'extravagance, ce n'est pas l'attirance. Mais ça va beaucoup, ça quitte, c'est beaucoup plus en profondeur. Alors, toute une explication, hein, dis donc. Alors, je rencontre une femme tout de suite, en tant qu'homme, je parle bien entendu d'un homme, qui rencontre une femme tout de suite et qui se lève, qui va lui dire, madame, j'ai envie de vous embrasser. Si, si, ça peut se dire. Tout simplement parce que vous avez rencontré une femme, excusez-moi du peu, il arrive d'un moment où on rencontre des femmes. On se dit, mais elle a de sacrées lèvres. Et quand vous rencontrez une femme comme ça, vous vous demandez, si seulement j'ai envie de l'embrasser. En réalité, c'est la pensée qui trottine tant dans les ménages en même temps, quoi. Et c'est tous les hommes en réalité, hein. On se dit, elle a de ces sacrées lèvres. Je pourrais dire, madame, il laisse me pauvre, vous avez de sacrées lèvres. Et quand je dis ça, il y a l'envie. Maintenant, dans l'envie, il y a certains qui se retiennent. Il y a d'autres qui font le pas. Certains iront draguer simplement. D'autres, plus témérais, diront simplement, madame, j'ai juste envie de vous embrasser. Et puis là, c'est les plus audacieux de la séduction. Et ça le marche, hein, je crois bien que ce soit. Mais oui, mais c'est normal parce que c'est... En fait, la femme qui sort, qui s'est bien parée, qui a mis ses rouges aux lèvres, un bon maquillage, qui s'est bien habillée, elle sait que c'est pour attirer, c'est pour impressionner. Et elle sait le charme qu'elle fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut savoir qui on est et ce qu'on peut faire comme effet. Et quand vous savez que vous avez cet effet-là, vous êtes obligés d'attendre que quelqu'un réagisse. Et si on ne réagit pas, vous vous demandez, mais ça veut dire qu'il y a un problème ? Bien voilà ! Alors, sur une échelle de 1 à 10, en matière de séduction, vous, Jeric Gabba, quel point vous vous accordiez ? Je ne comprends pas bien la question. Est-ce que la question, c'est pour savoir combien de femmes je peux séduire ou combien de femmes de séduire ? Sur une échelle de 1 à 10, en tant que séducteur, quel point est-ce que vous vous accordiez ? J'ai peur d'habitude de dire au moins 80%. Sans prétention aucune ! J'aime bien dire qu'à combien de personnes ? En ce sens que je connais ma valeur, je sais ce que je dois faire pour séduire. Et quand je veux vraiment séduire une femme, je sais comment le faire pour séduire une femme. Et en réalité, vous aussi, vous les femmes, vous savez le faire. Parfois, vous savez dépoujeter de petits objets et prendre ces objets-là dans des dérangements qu'il faut. Et quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, est-ce que quelqu'un vous a demandé comment vous avez fait pour séduire une femme ou telle fois ? Ça fait plaisir de partager. J'espère que vous reviendrez plus souvent. Pas de soucis, on est toujours là. Avec de très belles réflexions, avec de très belles analyses pour d'autres partages. Je l'espère. Toujours à votre service. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était tout. Bien entendu, vous commencez de ce jour. Vous permettez que je vous embrasse ? Bien sûr. Merci. 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 Eh bien, on va conclure ensemble cette émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine déjà pour un autre sujet du choc. Ok. On va dit bye-bye. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501